Bonjour, je m'appelle Nadine Poirier, je suis auteure jeunesse. J'écris pour la collection Mini Frissons et Frissons 100% Québécois aux éditions Héritage. Parce que, quand j'étais jeune, je suis allée garder dans une maison hantée. Pour vrai. J'avais super peur d'aller garder là-bas. Il se passait des phénomènes étranges. Quand j'étais au rez-de-chaussée avec les enfants, j'entendais marcher à l'étage. Puis quand j'étais à l'étage, j'entendais des pas sur la galerie. Ça me faisait très peur. J'ai entendu quelque chose. Il faut que je reste cachée. Oh! Il y a quelqu'un qui marche. Dans la maison. J'ai peur! Ça t'est-tu déjà arrivé d'entendre cogner à ta porte? Et puis quand tu vas ouvrir, il n'y a personne. C'est un peu ce qui se passe dans mon histoire de la gardienne qui s'intitule « Le fantôme ». Et puis je te jure qu'après avoir lu cette histoire-là, tu vas peut-être attendre avant d'aller ouvrir la porte quand ça va cogner. Ici, on a les histoires de la gardienne en sous-titre « Le cimetière ». T'aimerais-tu ça, toi, que ta maison soit bâtiée juste à côté d'un cimetière? Hein? Puis que durant la nuit, là, il se passe des choses étranges dans le cimetière et que ta gardienne te dise « On va aller dans le cimetière ensemble cette nuit! » « Au secours! Qu'est-ce qui va se passer? » On a aussi les histoires de la gardienne qui s'intitulent « Le grenier ». Alors là, les personnages, les enfants s'en vont fouiller dans le grenier. Ils n'ont pas le droit d'y aller et la gardienne va avec eux. Sauf que la trappe du grenier se referme et ils sont prisonniers dans le grenier pendant toute la nuit jusqu'à temps que les parents reviennent. Et durant qu'ils sont dans le grenier, ils ont la frousse de leur vie. Le Bigfoot. OK, là, nos personnages sont partis en forêt. Ils sont partis coucher dans un chalet avec leurs parents. Puis les parents décident de partir en expédition une journée puis ils font garder leurs enfants. Les enfants, ils traversent la rivière sur un tronc qui est tombé durant la nuit. Et puis, dès qu'ils sont de l'autre côté de la rivière, le tronc part avec le courant. Puis ils ne sont plus capables de revenir à leur chalet. Et puis, pendant qu'ils sont en train de chercher des ondes pour être capables de contacter leurs parents, ils grimpent sur une montagne puis ils découvrent une vieille cabane abandonnée. Et à l'intérieur, toute une histoire de Bigfoot. Moi, là, je connais un centre commercial. qui a été bâti sur une ancienne prison. Puis quand les enfants vont se cacher dans le sous-sol du centre commercial parce qu'on annonce une grosse tornade dans la ville, ils découvrent une entrée interdite. Et puis, ils vont poursuivre par des... Ah, je ne peux pas le dire. Bon, là, il faut que je te dise que les histoires de la gardienne, ils ne sont pas tous disponibles actuellement, mais tu peux les avoir dans la compilation qu'on a faite qui s'intitule Étrange Gardienne. Dans Étrange Gardienne, vous avez le Bigfoot, le grenier et le fantôme. Je te souhaite beaucoup de plaisir à lire la collection Frissons. Et beaucoup de frousse. Bonne fête frissons ! Bonne fête frissons ! Bonne fête frissons ! Bonne fête frissons !